Nous sommes dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, à partir du verset 41. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Lorsqu'il eut douze ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête, puis quand les jours furent achevés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem, mais ses parents ne s'en aperçurent pas. Pensant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi les gens de leur parenté et leur connaissance. Mais ils ne le trouvèrent pas et retournèrent à Jérusalem en le cherchant. Au bout de trois jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. Quand ils le virent, ils furent ébahis. Sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur répondit, « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas que j'ai affaire chez mon père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux à Nazareth, il leur était soumis. Sa mère retenait toutes ces choses. Et Jésus progressait en sagesse, en stature et en grâce auprès de Dieu et des humains. Je vous invite à chanter ensemble le cantique 202, les strophes 1, 2 et 3. Sous-titrage MFP. ... 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Nous prions ensemble. Seigneur, bénis notre lecture et notre écoute. Ouvre nos esprits et nos cœurs à cette parole venue de loin. Que les témoins qui ont cru en toi avant nous et qui nous ont fait parvenir toutes ces paroles soient dans la même communion aujourd'hui. Et que cette parole qui nous vient des temps anciens soit parole de vie pour ces temps actuels. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. La période de l'adolescence n'est pas toujours facile. Sans doute ici vous êtes nombreux à le savoir par votre expérience personnelle ou celle de vos propres enfants. Et même Jésus, le héros des récits évangéliques, est assez difficile à comprendre dans cette période de sa vie pour son entourage. Seul l'évangile de Luc nous raconte cette histoire d'adolescent un peu fugueur. Alors la question récurrente devant ce type de texte est bien sûr pourquoi raconter une telle histoire, un tel récit d'enfance, pourquoi le mettre dans une telle situation ? Est-ce uniquement dans la continuité des récits d'enfance pour ajouter au merveilleux qui entoure la personne de Jésus ? Est-ce pour montrer le caractère extraordinaire de l'intelligence de celui qu'il faut accréditer comme fils de Dieu ? Peut-être y a-t-il un peu de cela. Si ce n'était pas Jésus, on s'inquiéterait plutôt de son équilibre psychique. La fugue est souvent une alerte importante pour le comportement des enfants. Et puis sa façon arrogante de traiter ses parents ne nous le rend pas forcément sympathique. « Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ? » dit-il à ses parents, avec une assurance qui est un peu étrange à 12 ans. L'enfant prodige est un peu donneur de leçon quand même. Il faut dire que les parents de Jésus ne s'illustrent pas comme des modèles dans cette histoire. Ils rentrent du pèlerinage à Jérusalem et oublient simplement de vérifier que leur fils est avec eux. Alors c'est assez invraisemblable et même dans une caravane de pèlerins qui se connaissent et se font confiance, on a du mal à penser que ce soit possible. Tout parent normalement attaché à son enfant vérifie qu'il reprend bien le chemin du retour et n'attend pas une journée entière avant de s'en assurer. Pourtant c'est ainsi que sont présentés les parents de Jésus. Et comme si cela ne suffisait pas, on ajoute à la fin du récit « ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait ». Décidément la communication est compliquée entre les parents et l'enfant. Les parents de Jésus n'apparaissent pas très futés dans ce texte-là et le narrateur insiste sur leur incapacité à comprendre ce qu'un enfant lui-même comprend très bien. Alors que veut nous dire ce texte ? La scène se passe dans un contexte de fête très particulier. La Pâque est une des trois fêtes que tout homme juif adulte devait venir célébrer au temple de Jérusalem avec la Pentecôte et la fête des tentes Soukhot. Ces fêtes commémorent la sortie d'Egypte et le périple jusqu'au premier lieu de campement dans le désert, ce fameux campement Soukhot. Et dans ce cycle de la libération du peuple de Dieu, la fête de Pessa, Pâque, célèbre le fait que Dieu a épargné les premiers-nés du peuple hébreu quand tous les premiers-nés d'Egypte jusqu'au fils du Pharaon, eux, périrent en une nuit seulement. Jésus est donc dans ce contexte particulier de la fête des enfants épargnés, sauvés. C'est donc une fête très particulière et c'est un contexte aussi particulier pour parler d'un enfant. À aucun moment on ne raconte ce que Jésus dit aux maîtres en théologie qui sont dans le temple. La seule chose qui est rapportée, c'est la posture étonnante de cet enfant qui écoute, interroge les rabbins et leur donne des réponses d'une grande intelligence, semble-t-il. Parle-t-il de la Pâque ? Discule-t-il du sens de cette libération du peuple hébreu ? Donne-t-il au maître du Temple une interprétation nouvelle de l'Exode ? Rien ne nous le dit. Seules les paroles de Jésus nous éclairent un peu sur son propos. Il doit s'occuper des choses de son père. Quel contraste entre cet enfant devenu subitement grand et raisonnable, responsable d'une mission, et l'enfant qui nous est décrit à Nazareth, peu de temps après, comme soumis à ses parents. Le texte pointe davantage l'étonnement que produit l'intelligence des propos de Jésus que le détail de ce qu'il dit. Le philosophe Descartes, dans son œuvre « Les passions de l'âme », note que l'étonnement et l'admiration vont de pair. Il écrit « Lorsque la première rencontre de quelque objet nous surprend et que nous le jugeons être nouveau ou fort différent de ce que nous connaissions auparavant ou bien de ce que nous supposions qu'il devait être, cela fait que nous l'admirons et que nous en sommes étonnés. Et parce que cela peut arriver avant que nous ne connaissions aucunement si cet objet nous est convenable ou s'il ne l'est pas, il me semble que l'admiration est la première de toutes les passions. » Jésus va déclencher cette passion de l'admiration auprès des maîtres en théologie. Les maîtres en théologie sont dans cette admiration devant ce petit garçon parce qu'ils ne s'attendent pas du tout à ce qu'un enfant converse avec eux de cette manière. Jésus fait rupture dans leurs habitudes et même s'ils ne savent pas encore si ce qu'il fera de son intelligence leur conviendra ou non, si ce sera conforme à la loi qu'il professe, ils sont dans l'admiration et donc surpris par l'autorité de ce petit. Sans doute l'évangile de Luc interroge-t-il la figure de l'enfant et l'étonnement que produit son caractère paradoxal, à la fois petit et sage. Pourtant cet enfant qui fait l'admiration des maîtres en théologie n'est-il pas le même que tous les enfants que nous croisons, que nous connaissons, que nous écoutons ? Pour peu que l'on prenne le temps d'écouter ce qu'ils ont à dire, bien sûr. Beaucoup de propos des enfants nous enchantent par leur justesse et par leur intelligence. Et là où l'on s'attendrait à niaiser, ils nous subjuguent parfois avec des raisonnements dignes des meilleurs philosophes. L'enfant sage n'est pas seulement celui qui se tient tranquille, loin de là. Il est celui qui regarde le monde sans les filtres et les a priori dont l'âge adulte est encombré. Le manque d'expérience se traduit souvent chez l'enfant par une clarté du discernement qui a de quoi nous étonner et forcer notre admiration. Tout au long du récit, se déploie le champ lexical de la filiation. Parents, père, mère, enfant Jésus. Mais cette figure évolue au fil du récit. Et de l'enfant Jésus au païs, païs Jésus, du début du récit, on passe à mon enfant, technon, qui, dans la bouche de Marie, est un terme affectueux qui signifie mon enfant, ma postérité, ma descendance, mon fils. Pour arriver à Jésus, tout simplement. Ce Jésus qui progresse en sagesse, en taille, en grâce, auprès de Dieu et auprès des humains. Le récit de Luc est en fait en train de dresser l'itinéraire d'un enfant non pas gâté, mais d'un enfant dont le destin est tracé de toute éternité entre humanité et divinité. Plus encore, l'évangile met en récit la croissance du personnage Jésus dans ce seul texte. Du petit enfant Jésus au Jésus, capable d'être le sauveur, en passant par l'enfant de ses parents, qui pourtant leur échappe. La tentation est grande à la lecture de ce texte, et sans doute dès sa rédaction même, de faire de Jésus un demi-dieu, héros hélénistique, qui se débat dans sa double origine divine et humaine. Dans le projet apologétique de l'évangile de Luc, on comprend qu'il soit nécessaire de faire ressortir les accents merveilleux d'une enfance dont on ne savait sans doute pas grand-chose. Mais dans une lecture critique et contemporaine de ce récit, la question se déplace un peu. Il ne s'agit pas de dire ce qui fait de Jésus un être à part et hors normes, comme s'il était divin, mais bien plutôt de chercher ce qui fait de Jésus un frère pour nous autres humains, qui avons bien du mal à nous occuper, comme il le fait, des affaires de notre Père, celui-là divin. L'image de l'enfant est intéressante parce qu'elle implique une croissance, une dépendance et une probabilité. Une croissance parce qu'on ne peut rester enfant toute sa vie, sauf à disparaître dans son jeune âge. Une dépendance parce que l'enfant ne se fait pas seul, jamais, et il dépend pour ses besoins vitaux d'autres plus grands que lui. Une probabilité parce que l'enfant est une fenêtre ouverte sur les possibles si variés qu'il est impossible d'en faire la liste. Ainsi, dans le même évangile, Jésus dit-il « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur sont semblables. » Pour comprendre en quoi consistent les affaires de Dieu le Père, il faudrait être, comme cet enfant, toujours en croissance, dépendant et tendu vers les possibles de l'avenir. Mais comment revenir à l'enfance quand on est déjà vieux de tout ce que le monde nous a appris ou désappris ? Friedrich Nietzsche, dans son livre « Ainsi parlai Zaratoustra » décrit trois métamorphoses de l'esprit. Il écrit « Je vais vous dire trois métamorphoses de l'esprit, comment l'esprit devient chameau, comment le chameau devient lion et comment enfin le lion devient enfant. » Dans l'évangile de Luc, il semble que l'esprit de Jésus subisse les trois métamorphoses en très peu de temps. Il apprend la religion de ses parents et se rend avec eux au pèlerinage de la Pâque, comme le prescrit la loi. Et il se charge ainsi, comme un chameau se charge de son lourd fardeau, de toutes les connaissances qu'il doit acquérir pour être le fils de ses parents, pour être dans sa culture et dans sa religion. Puis, il échappe à l'autorité et fugue comme un lion sauvage. Il n'est plus question d'écouter les parents, il est question de faire ce qu'il doit faire, lui seul, par sa propre volonté. Il veut faire lui-même ses expériences et se faire libre par l'invention de nouvelles valeurs et peut-être c'est cela qu'il est en train de dire au maître en théologie. Il vit sa Pâque dans le temple de Jérusalem, sa libération, et peu importe l'angoisse de ceux qui l'aiment et qui le cherchent. Et Nietzsche reprend, « Mais dites-moi, mes frères, que peut faire l'enfant que le lion ne pouvait faire ? » Pourquoi faut-il que le lion ravisseur devienne enfant ? L'enfant est innocence et oubli, un renouveau et un jeu, une roue qui roule sur elle-même, un premier mouvement, une sainte affirmation, dit Nietzsche. Montrer Jésus enfant au milieu des rabbins, c'est montrer un enfant qui s'adonne à cette sainte affirmation et qui, en essayant ses réponses et ses hypothèses en toute innocence, enseigne aussi à ceux qui l'enseignent et qui sont déjà devenus vieux. Les commentaires de ce passage souvent s'arrêtent au caractère extraordinaire d'un enfant qui enseignerait aux adultes. Mais n'est-ce pas l'étonnement et l'admiration des adultes devant cette innocence qu'ils ont eux-mêmes tant de mal à retrouver qui constitue la clé de ce récit ? Il arrive souvent que les adultes ne se souviennent plus de cette phase de la vie où tout est à découvrir. Et il arrive aussi qu'ils préfèrent calmer ce désir chez leurs enfants, soucieux qu'ils sont de ne pas les laisser grandir trop vite et de ne pas les laisser découvrir ce que la vie réserve de choses graves et difficiles à expérimenter. Ainsi, beaucoup de peurs peuplent la vie des adultes et empêchent parfois les enfants de passer par cette période où l'on est un peu lion. Joseph et Marie rentrent à Nazareth et l'auteur du texte nous dit que Jésus de nouveau leur obéit. Il leur est soumis. Il rentre à la maison comme si de rien n'était. Marie garde tout dans son cœur comme une vérité concentrée en un événement qui menace d'éclater à tout moment. Il s'est passé quelque chose qu'elle n'oubliera pas. Que fera Jésus au nom de ce père dont il parle sans plus d'égard pour Joseph ? Quel destin aura-t-il ce fils qui comme un lion semble les renier ? L'évangéliste comme c'est le cas à chaque fois connaît la fin et l'enfant qui est là si fragile et pour qui ses parents éprouvent de l'angoisse un jour sera grand et provoquera chez cette mère une angoisse plus grande et irréparable. Comment ne pas frémir en voyant Jésus si petit au milieu des spécialistes de la loi ? Comment ne pas penser au Sanhédrin qui le sacrifiera comme un agneau au jour d'une autre Pâque plus tard pour faire un exemple, pour faire taire toute intelligence pour ruiner toute velléité de rechercher une nouvelle vision de Dieu pour tuer le lion qui est en lui ? Ceux qui savent Dieu bien souvent n'aiment pas ceux qui le cherchent sincèrement. Marie regarde son fils comme ces madonnes qui portent leurs yeux au-delà de l'enfant Jésus et semblent le traverser pour noyer leur regard dans un avenir terrible que les évangiles nous racontent comme cette vierge au chardonneray de Raphaël qui voit dans la gorge rouge du fragile oiseau que le petit Jean-Baptiste tend à l'enfant Jésus le présage de la fin tragique de Jésus. Mon enfant pourquoi nous as-tu fait cela semble-t-elle dire ? Marie, Myriam, la voyante en hébreu comprend que le ciel réalise son histoire dans la vie de son petit dôme et qu'il faut qu'elle conserve bien serré dans son cœur l'image intacte de son enfant. Sans doute les récits d'enfance sont-ils ainsi faits qu'ils condensent le salut de Dieu dans un instant d'enfance. La conviction de ces récits est que Dieu aime toute vie humaine comme on aime un enfant. Bien sûr, il arrive que des parents aient du mal à aimer. Malheureusement, cela arrive. Cependant, dans ce récit, Marie nomme le lien qu'elle entretient avec Jésus et s'adresse à lui en lui disant mon enfant. C'est cet amour qui nous montre le chemin du royaume. Un amour plein de joie mais aussi plein de peurs et d'incertitudes, plein d'angoisse. Un amour qui accepte tous les possibles d'une vie, quelle qu'il soit, qui les redoute ou les désire. Un amour qui répare déjà les erreurs que l'enfant fera avant même qu'il les fasse, qui pardonne ses fautes avant même qu'il les fasse, qui espère contre toute espérance le meilleur pour cet enfant, pour celui qui vient après nous et qui semble avoir été là avant nous tant il est important dans notre vie, comme s'il nous attendait et qu'il nous formait à être parents, tant il concentre en lui toute notre attention, toute notre passion. Cet amour-là est infini comme le royaume des cieux. Mon enfant, ma postérité, mon avenir, mon salut, semble dire Marie à Jésus quand elle le retrouve enfin. Ce matin, nous avons baptisé une enfant et Claire a reçu le signe du salut de Dieu. Elle a reçu le signe de cet amour inconditionnel qu'ont les parents pour leurs enfants quand les choses se passent bien. Que sa présence parmi nous soit le signe du royaume de Dieu ici et maintenant. Et je dédie cette prédication aujourd'hui faite des mères à toutes les mamans. Amen. Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz